Bienvenue de retour. On continue notre conversation avec M. Arnaud Goa, président de l'Association ivoirienne de Calgary et nouveau arrivant à notre belle ville. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Arnaud, ça fait combien de temps que ça existe l'Association ivoirienne? L'Association ivoirienne à Calgary existe depuis 2009. Mais il y a eu une période où il n'y a pas eu vraiment d'activité. Donc on essaie de redynamiser l'Association depuis le mois d'août dernier. OK. Et la mission de l'Association, qu'est-ce que vous pensez faire avec l'Association? C'est que pour nous, c'est qu'un peuple, quand il se retrouve dans un milieu, il est important que ce peuple-là se réorganise et qu'il vive encore leur culture. Donc la culture pour nous, pour mon équipe en tout cas, la culture est au centre de cette association. Donc comment promouvoir la culture ivoirienne à Calgary et comment est-ce qu'on pourrait aider les membres de notre communauté à mieux se sentir à l'aise à Calgary, à mieux intégrer le système en place. C'est cette mission qu'on se... Et tu nous mentionnais en anglais qu'il y a à peu près à date une centaine de membres dans l'association. Il y a une centaine de membres, effectivement, dans l'association. Et il y a plus d'ivoiriens à Calgary. L'objectif, l'un de nos objectifs, c'est de pouvoir regrouper toutes ces personnes-là autour du même table et puis discuter, voir comment est-ce qu'à la langue, on pourrait peut-être R.D. Ok, comment est-ce que... Parce que l'objectif de venir ici, moi je prends toujours l'exemple du peuple juif. Aujourd'hui, quand on parle de l'efficacité d'Israël, c'est le peuple expatrié juif qui fait l'efficacité d'Israël. Donc moi je vois ça, parce que comment est-ce que l'Afrique a besoin de se développer ? On parle aujourd'hui de, comme on appelle, de... Voilà, ils font de la politique de la main tendue. Est-ce que ces expatriés ne pourraient pas donner des idées à ces pays-là pour se développer ? Donc c'est dans cet objectif que moi je vois les associations des Ivoiriennes qui poussent, quoi. Alors, Côte d'Ivoire, pays natal. Alors, être jeune à Côte d'Ivoire, comment est-ce que c'est différent d'être jeune francophone à Calgary ? Je dirais que... Les atouts sont ici pour la jeunesse, pour en fait, pour grandir, je dirais. En fait, je pense que je vais grandir dans cette maturité. En Afrique, les conditions ne sont pas réunies. Je ne suis pas en train de discriminer un État que ce soit, ou bien une politique que ce soit. Mais les conditions ne sont pas réunies pour que les jeunes s'épanouissent. Donc, voilà... En tant qu'éducation, en tant qu'emploi, carrière... En tant qu'infrastructure, ce n'est pas réunie. Il se prend une certaine dynamique pour pouvoir percer ce mur-là. Or, ici, je pense que la chance est donnée à tout un chacun et que tout un chacun peut faire ce qu'elle veut, si elle veut vraiment évoluer. Donc, moi, je pense que c'est un atout pour la jeunesse africaine d'être ici. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas réverser cette expérience qu'on a à nos pays pour se développer et que nos policiers continuent à tendre la main ? C'est ça, oui. Et tu as vécu dans plusieurs pays avant de venir au Canada. C'était comment les autres pays ? C'était semblable au Canada ou plus semblable ? Semblable. Moi, je dis que les peuples à travers le monde se ressemblent et les cultures diverses. Ah, OK. Donc, voilà, chaque peuple a sa culture. Moi, j'ai vécu une expérience en républicain qui était... À l'époque, moi, je pensais banalement, on dirait que c'était du racisme, mais pour moi, après du recul, j'ai vu que c'était pas... Les gens, ils ne connaissaient pas le peuple noir, ils ne connaissaient pas les Africains. Moi, j'ai eu un ami qui a eu la chance de m'envoyer dans sa famille et que les gens, au début, ne pouvaient pas me tendre la main et puis après, je reviens deux, la deuxième fois dans ce petit village et puis tout le monde est mon ami. Vous voyez ? C'est ce que ça devient. Donc, ça demande une certaine... Les gens ne se connaissent pas. Donc, les gens ont besoin de se mélanger, d'interéchanger pour pouvoir mieux se connaître, pour faire un brassage de culture qui pourrait peut-être contribuer au développement des sociétés. Oui, alors... Et puis, tu as travaillé en Europe. C'est là que tu as fait le début. Tu es arrivé à faire de l'éducation sur une bourse, n'est-ce pas, quelconque ? Oui. J'ai eu, en fait, une bourse de la République tchèque. C'était une coopération entre les États. Donc, j'ai eu une bourse de la République tchèque pour étudier. La condition, c'était d'aller étudier du génie civil, rien d'autre. Ah oui ! Alors, ce n'était pas un choix. Ce n'était pas un choix. Donc, voilà. Donc, ils donnent des bourses. Vous venez, vous faites... Vous avez deux bourses. Donc, vous avez ceux-là, ils étudient la médecine. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'était mon choix en même temps, parce que quand on fait la sélection, vous présélectionnez ce que vous voulez suivre. Donc, c'est quelque part mon choix, plutôt le choix de mes parents qui souhaitaient avoir... C'est comme ça, ça marche en Afrique. C'est les parents qui décident pour les enfants souvent. Donc, j'ai eu... Mais ça s'est bien tombé. Tu as rencontré quelqu'un pendant que tu faisais tout ça, n'est-ce pas ? Oui, de toute façon que je faisais des études, oui. Mon épouse, je l'ai rencontrée à Prague, effectivement. Donc, je l'ai rencontrée à Prague. Voilà, pendant qu'en ce moment, je fais travailler encore. Donc, je l'ai rencontrée à Prague. C'était une belle chance. Voilà, nous sommes heureux aujourd'hui. Elle m'a suivi au Canada. Donc, on fait l'aventure ensemble. C'est bien. Et combien de temps est-ce que tu étais à Prague ? J'ai fait 10 ans, je dirais 10 ans. Mais après, bon, après mes études, après 6 ans, je commençais à voyager beaucoup dans l'Europe par cause de mon travail. Donc, on faisait des petits projets par là parce que j'étais au bureau des grands projets. Donc, on faisait beaucoup de voyages. Je voyais beaucoup. En Pologne, en France, comme on l'appelle, en Hongrie. En Italie, à Vienne. En Italie, on n'en a pas. À Vienne, oui, à Vienne, oui. Et l'Europe, comparée au Canada, c'était facile de voyager puis de se promener une fois que tu habites l'Europe. Au Canada, est-ce que vous trouvez ça un petit peu plus difficile de voyager, surtout à Calgary ? C'est plus cher parce qu'en Europe, on voyage plus facilement parce que ce n'est pas coûteux. Les pays sont petits, ils sont proches. Oui, voilà, ce n'est pas coûteux ici. Les distances. Les distances et puis, moi, je ne sais pas s'il faut parler des thèmes en termes d'infrastructures. Je pense que les infrastructures sont là. C'est l'exploitation de ces infrastructures qui pose peut-être problème. Pour bien, il y a, je ne sais pas, je dirais peut-être un monopole parce qu'en Europe, il y a les low cost qui coûtent moins cher. Ici, je n'en vois pas. Donc, moi, je pense que c'est le problème, c'est ça. Faisant une analyse, moi, je dis que ça pose problème à l'économie du Canada parce que si on développait ce domaine, ça pourrait peut-être contribuer largement à l'économie du Canada. Ça nous prend beaucoup plus de nouveaux arrivants pour avoir la population, pour supporter un peu plus cette infrastructure et la rentabiliser davantage. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on est un grand pays étendu, mais... Il y a des belles choses partout, nous, on voyage en fait. On aime bien voyager, nous, donc on essaie de découvrir des endroits qui pourraient attirer plus du monde, mais c'est le coup, et puis ici, s'ils conduisent pendant des heures, je pense que les nouveaux arrivants ne sont pas très habitués à le long voyage en voiture, donc... C'est ça, c'est ça. Toi, tu es un nouveau arrivant francophone. Ton épouse ne l'est pas. Elle parle le tchèque et l'anglais, je crois. Alors, mais comme nouveau arrivant francophone, après avoir passé du temps à Ottawa, plusieurs années, et ensuite à Calgary, tu vois ça comment les solitudes canadiens, le français et l'anglais? – Il y a un problème pour moi, de compréhension entre les deux communautés. Il faut une approche pour dynamiser les deux... En fait, je dirais, pour dynamiser les deux approches. Parce que l'approche francophone et l'approche anglophone... Moi, je travaille dans la communauté francophone à Ottawa, donc j'ai vu ce que c'était, le combat qu'ils menaient, c'était un combat noble. Il faut mener le combat pour maintenir une culture dans un peuple, et en même temps, il faut se faire comprendre les autres. Donc, les débats de dire prioriser l'anglais, prioriser le français, je pense que les deux doivent faire chemin ensemble pour que les enfants soient parfaitement bilingues et que, voilà, pour que cette culture... Si les enfants ne sont plus parfaitement bilingues, ils vont porter ce message-là à leurs descendants. Donc, sinon, on mène un combat où il n'y a pas de bilinguisme juste. Qui portera le message ? Chacun continuera à se battre pour sa communauté ou bien pour sa langue, pour sa culture. Donc, c'est pour ça que, moi, je pense qu'il y a une autre approche dans ce combat-là. Alors, quelque chose comme « Hello, bonjour, Alberta ! » Oui, je pense que « Hello, bonjour, Alberta ! » Tu vois, c'est un terme purement... Aider à faire comprendre les deux. Aider à faire comprendre les deux. Et puis, voilà, je pense que c'est un combat aussi qu'il faut... Je ne dis pas, je n'utilise pas le mot, le terme combat. C'est une approche qu'il faut voir aussi en Alberta, la population francophone, c'est bien dit, dans les journaux maintenant, en train de grandir en Alberta. Donc, il faut développer des structures qui poussent à accompagner ce bilingus. C'est clair que les descendants de ces francophones seront forcément les bilingues. Donc, il faut les accompagner dans ce chemin-là pour que la langue ou bien le bilingus se prône en Alberta. C'est ça, c'est ça. Sûrement que dans tes voyages, parler plus qu'une langue, tu as été très utile. Oui, moi, je pense que c'est ce qui a porté pour moi, c'est moi, ce brassage de culture. Moi, je me dis, quand je faisais mon... C'est rigolo. J'ai écrit dans mon thème, en fait, dans mon mémoire de... En fait, ce n'est pas de master. J'ai dit que moi, je suis un citoyen du monde. À force de voyager, moi, aujourd'hui, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, mes parents ont du mal à comprendre ma culture. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que, voilà, j'ai pris une autre culture. Et que... Donc, aujourd'hui, je suis avec le peuple canadien. Je ne suis pas canadien. J'arrive en Europe, je ne suis pas européen. En Afrique, je ne suis pas africain. Donc, je suis un citoyen du monde. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça me permet de voir peut-être certaines choses que des personnes qui n'ont pas cette chance-là de brasser leur culture, peuvent voir. Donc, moi, je dirais, c'est un avantage énorme pour moi. Est-ce que tes parents pensent venir te visiter ici? Ah, mes parents, ils commencent à être âgés, ils commencent à être fatigués. Donc, les voyages, c'est... Pour le moins, non. Donc, ils sont plus intéressés que c'est moi qui vienne, quoi. Ça prend du temps et ça coûte cher. C'est l'autre bout du monde, maintenant. Oui. C'est certain, certain. Retournons à la Société des Ivoiriens et de ta carrière ici à Calgary. Comment t'as trouvé ça en arrivant même d'Ottawa? Est-ce que les emplois sont assez faciles à trouver? Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ici? Il y a une chose. Il y a l'emploi, la facilité de trouver un travail et la difficulté de trouver le travail que l'on veut. Donc, les nouveaux immigrants, ils arrivent, ils ont besoin de, comme le dit ici, « I need to pay my bills ». Donc, ils vont faire quelque chose pour payer leur facture en attendant de trouver le travail idéal. Donc, moi, je dirais, nous sommes en perpétuelle recherche du travail idéal pour les nouveaux immigrants. Ça prend du temps, mais à comparer à Ottawa, moi, je dirais qu'ici, c'est... Voilà, c'est... Pour ce que j'entends et pour l'expérience que moi, je suis en train de vivre, c'est plus facile qu'à Ottawa. Donc, Calgary, c'est plus ouvert. Les gens... La demande, c'est la loi de l'offre, la demande. La demande est là. Donc, voilà, les gens, il faut travailler là-dessus et puis, voilà, persévérer pour atteindre son objectif. La vie, moi, je dirais que, voilà, c'est légèrement plus cher, mais c'est comparatif. Les gens sont payés plus légèrement ici qu'à Ottawa. Donc, ça suit le coût de vie. Donc, plus les gens sont mieux payés, plus le coût de la vie, c'est les services. Il faut payer les services, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ton épouse, elle trouve ça aussi assez bien? Ma épouse, elle adore Calgary, puisque c'est son souhait, c'est son chouchou, Calgary. Donc, elle n'a pas envie de partir de Calgary, ça, c'est... Parce que, bien, elle est née dans les montagnes, et puis, voilà, elle s'élève le matin, elle voit la montagne, ça suffit pour elle. Donc, elle aime bien, et puis, en plus, voilà, elle a trouvé quelqu'un, elle a trouvé un emploi, où, voilà, elle s'y plaît. Des gens autour d'elle sont dynamiques et gentils, donc, voilà, elle aime bien son boulot, donc ça va pour elle. Dernier mot, si quelqu'un veut te rejoindre de la communauté ivoirienne ou autre personne, as-tu un numéro de téléphone qui peut atteler? Oui, s'il y a quelqu'un, en fait, un Ivoirien ou bien quelqu'un dans la communauté qui voudrait me joindre, je suis au 587-438-2266. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Thank you very much, Arnaud Goa. On behalf of all of us at Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program and thanks for tuning in. Merci à notre invité, Arnaud Goa, président, nouvellement élu de l'association ivoirienne de Calgary, et merci à vous d'avoir été les nôtres. À la prochaine. À la prochaine. See you next time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501